Dans ce petit vidéo, je vais tout d'abord vous enseigner à vous connecter à l'interface d'administration et par la suite, à créer des comptes utilisateurs pour gérer le site web. Alors, pour vous connecter à l'administration, vous allez commencer par aller dans la barre d'adresse de votre navigateur en haut. Vous allez aller à l'adresse de votre site internet, qui va être www.nom de domaine qui est attribué pour votre municipalité. Barre oblique, administrator, barre oblique, vous faites enter, vous allez arriver à une fenêtre comme ça ici. Vous allez ici dans l'identifiant, mettre l'identifiant que je vais vous avoir attribué, et puis votre mot de passe. Et puis vous cliquez sur connexion. Vous arrivez maintenant dans l'interface d'administration, là où il y a tous les boutons pour modifier le site. Bon, vous, l'apparence va être un petit peu différente, parce que moi j'ai un compte super administrateur, et vous, vous allez avoir un compte administrateur. La différence entre les deux, c'est que le super administrateur, il peut ajouter des programmes, modifier l'apparence au niveau du design, etc. Vous, vous allez avoir accès seulement à gérer le contenu des pages, et le contenu des programmes, comme l'album de photos, le calendrier. Comme ça, ça va vous éviter de faire des erreurs, qui pourraient avoir des conséquences, je dirais, tannantes sur le site. Alors, pour créer des utilisateurs, c'est quoi un utilisateur? Ça se trouve être quelqu'un comme vous, qui a un login, puis un mot de passe, pour vous connecter à l'administration du site, pour le modifier. Vous pouvez avoir besoin de déléguer des tâches à d'autres personnes. Alors, vous allez sur le gros bouton gestion des utilisateurs, vous cliquez dessus. Là, on voit des utilisateurs qui ont déjà été créés. On va supprimer celui-là pour le recréer, pour vous montrer comment ça marche. Alors, déjà, pour supprimer, c'est simple. On clique sur la case ici, de l'utilisateur qu'on veut supprimer, et on clique sur supprimer. Pour créer un utilisateur, on clique sur nouveau. On lui donne, on écrit son nom. Un identifiant. On écrit son e-mail. On lui donne un mot de passe. On lui donne un mot de passe. Là, ici, on va choisir quel type d'accès gestionnaire qu'on va lui donner. On a ici front-end, puis back-end, avec des catégories. Front-end, ça, c'est qu'il y a des sites web qu'un utilisateur, pas administrateur du contenu du site, mais juste un utilisateur visiteur, il peut avoir un compte, se connecter au site, par exemple, pour avoir accès à un forum de discussion, ou pour faire des achats, ou pour avoir accès à des zones protégées pour une certaine clientèle. Alors, vous, ça ne sera pas votre cas, là, pour l'instant. Vous, c'est public back-end qu'on va créer là-dedans. On a gestionnaire, administrateur et super-administrateur. La différence, comme je disais tantôt, super-administrateur, c'est que tu peux tout, tout, tout gérer. Administrateur, c'est seulement le contenu du site. Alors, on clique sur Administrateur. Les autres options, on les laisse par défaut, comme ils sont là. On fait Sauver. Et voilà, l'administrateur est créé. Supposons, mettons, qu'on a fait une erreur et qu'on veut le modifier. Bon, on va cliquer sur le compte utilisateur qu'on veut modifier. On fait nos modifications. Ensuite, on fait Sauver. Ensuite de tout ça, je vous conseille, avant de donner les accès à la personne, de le tester. Fait qu'on se déconnecte. On écrit l'identifiant qu'on vient de créer. On met notre mot de pause. Et voilà, ça fonctionne. Et voilà, c'est parti. Merci.